Bonjour à tous les amis, c'est Casio, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis désolé, ça faisait un moment que je n'avais pas ressorti de vidéo sur le jeu Legend of Mushroom, mais comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo, j'étais en déplacement à l'étranger. Bon forcément, je suis revenu un petit peu malade, donc c'est le temps de récupérer, d'émerger, etc. Bon, pour l'instant, ça va mieux, on va pouvoir ressortir un petit peu de contenu sur le jeu. Il y a pas mal de choses à dire, vous allez voir qu'il y a un événement actuellement que, vraiment, je vous dis les termes les amis, il est Game Breaker. Vous allez voir que sur celui-ci, la monture, alors j'ai l'habitude de dire que les montures sont assez broken, mais celle-ci, pour le coup, elle est vraiment en dehors, enfin broken, c'est même plus le terme. Là, on est clairement sur du triple S tiers, elle est nettement au-dessus. Je vous avais promis un guide, ou en tout cas plus de détails concernant les deux nouvelles classes, donc Seigneur des Esprits et Dompteur de Bêtes, je continue d'y travailler, vous le voyez ici au niveau de mes voeux, j'ai continué d'upgrade, on va dire, le dégât d'Acolyte, Overhaul, j'essaye continuellement de bosser ça, mais ça va prendre un peu de temps, le temps de renouveler encore un petit peu tous mes stuff, tous mes équipements pour réussir à choper des sous-propriétés qui sont vraiment adéquates à cette classe. Je pense que cette classe, sur du plus long terme, peut-être potentiellement la classe la plus intéressante sur le papier. On a souvent tendance à comparer les classes, on sait que rabat-létrier, ça domine un petit peu. Bon, voilà. Maintenant, cette classe-là, j'ai eu des retours sur d'autres serveurs où ils ont un petit peu plus d'avance sur nous, sur du plus long terme, quand il y a tous les setups en amont, c'est particulièrement intéressant. Là, on va voir le nouvel événement qui est sorti, donc avec, je ne sais pas, cette espèce de collaboration étrange avec la guerre des étoiles, bref, invasion extraterrestre. Donc, vous le savez, ici, il y a cette espèce de mini-jeu. Bon, je le trouve, comme d'habitude, ces jeux-là, c'est assez exécrable. Enfin, je veux dire, d'y jouer sur émulateur. Moi, je suis sur émulateur, mais ça lag et tout. Enfin, bref, c'est infâme, je ne vais même pas continuer. Donc, voilà, vous pouvez récupérer, ici, des loots quotidiens. Comme d'habitude, ici, quand vous complétez les quêtes quotidiennes, vous avez de quoi récupérer tout ça. On va en parler, nous, bien évidemment, parce que j'ai gardé quelques tirages, donc on va le faire ensemble. Ici, comme d'habitude, vous pouvez convertir vos ressources pour en récupérer de nouvelles. Donc, c'est carré. Si vous mettez un petit peu d'argent dans le jeu, eh bien, vous avez la possibilité de doubler, voire de tripler vos loots avec le pack à 1€, le pack à 10€. Moi, évidemment, je ne vous invite pas à dépenser de l'argent sur le jeu, mais comme je vous l'ai dit, je sais, il y a des gens qui dépensent de l'argent sur le jeu. Quitte à dépenser de l'argent sur le jeu, les amis, faites-le plutôt via Huawei App Gallery. Vous le voyez, c'est le sponsor de la chaîne. Je fais une petite parenthèse très rapide. Je vous présente la campagne. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pour ceux qui mettent un petit peu d'argent dans le jeu. C'est très simple. Il vous suffit simplement de re-télécharger le jeu Legend of Mushroom, non pas depuis le store Google Play, si vous êtes un utilisateur Android, ou depuis l'Apple Store, si vous êtes un utilisateur iPhone. Il vous suffit simplement de re-télécharger le jeu Legend of Mushroom depuis le store Huawei App Gallery. Donc, c'est un store indépendant qu'il faut télécharger de manière indépendante. Vous avez toutes les offres dessus. Vous avez 20% de cashback sur votre premier achat et 15% de cashback sur tout le reste de vos achats sur ce jeu. Et plus vous mettez d'argent dans le jeu, plus vous êtes récompensé. Vous avez même le système VIP qui vous permet de cumuler encore plus de réductions. Donc voilà, c'est un système qui récompense les whales. Plus vous mettez d'argent dans le jeu, plus vous récupérez de l'argent que vous pouvez réinjecter derrière dans le game. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pay to win. Évidemment, je ne m'adresse pas aux joueurs free to play. Si vous avez des difficultés d'utilisation, vous pouvez contacter les personnes qui sont prévues à cet effet sur le serveur Discord. Donc n'hésitez pas les amis. Et nous, on va tout de suite revenir sur Legend of Mushroom, parce qu'il y a des choses à dire mine de rien. Il y a des choses à dire. Donc nous, on va faire nos tirages. Bon alors oui, ces trucs-là, en vrai, j'ai envie de te dire, c'est juste des trucs que tu stagg. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. On va récupérer les bonus ici. C'est nickel. Et on va discuter un petit peu de tout ça. À chaque fois qu'il y a un événement, j'aime bien regarder les montures et les équipements dorsaux. Parce que je sais que c'est ce qui, en général, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va inciter un petit peu le joueur à mettre de l'argent dans le jeu. Forcément, puisque les events sont très difficilement accessibles en free to play. Là, je suis purement en free to play. Vous avez vu, je n'ai même pas une quarantaine de tirages. Enfin, ça va être anecdotique. Donc on va skip pour voir directement les animations. Le skin est vachement cool. On va en reparler. Vous allez voir que la monture, pour le coup, elle me dégoûte. Et là, je pèse mes mots. Très concrètement, la monture me dégoûte, les amis. Je trouve qu'elle est très, très, très nettement au-dessus de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que je suis délu. Peut-être que je suis marseillais, comme on aime dire de moi. Peut-être que j'abuse un peu au niveau de mes propos. Mais je vous garantis que cette monture, pour moi, elle est un petit peu trop broken. Mais quand je vous dis un petit peu trop broken, c'est qu'elle fait vraiment la différence. Et notamment en PVP. On va lire ensemble son passif. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous explique ça. Donc on va récupérer ça. Alors évidemment, moi, je n'ai rien drop. Forcément, avec une quarantaine de tirages, on ne va pas aller bien loin, malheureusement. Donc là, on a tout de ce côté-là. Comme d'hab, on peut reconvertir tout ça et récupérer d'autres loots. Mais bon, en général, ça ne donnera pas grand-chose. Et on va y arriver, les amis, sur le passif de la monture et de l'équipement dorsal. C'est un peu abusé. Voilà, je vous le dis, c'est un peu abusé. Vous savez quoi ? On va venir dans ce shop ici pour venir lire directement ce qui se passe. Alors comme d'habitude, sur ce shop ici, ce n'est pas forcément très worse de mettre 15 000 cristaux pour avoir quelques tirages. Moi, je le fais parce que ça reste un jeu, les amis. Ça reste un jeu. Donc, on va commencer par l'équipement dorsal. Tiens, ça me paraît un petit peu moins broken que la monture. La monture, vraiment, c'est le clou du spectacle. Vous allez voir que c'est du foutage de gueule. Domaine extraterrestre, après le début du combat, bloque 30% des dégâts. Bon, ça, c'est plutôt cool. Dégâts finaux. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est traduit comme ça. Mais anyway, augmente la vitesse d'attaque de 24%. La régène de 24%. La vitesse d'attaque des acolytes de 24%. Évidemment, des acolytes qui sont mis en avant parce qu'il y a la nouvelle classe. Donc, seigneur des esprits et roi des bêtes. Je vous l'ai dit, je pense que sur le papier, c'est très fragile en early. Mais si vous poussez un petit peu plus l'expérience de jeu au niveau de ces classes-là, sur du plus long terme, je pense qu'elles vont vous récompenser. J'en suis même sûr, en fait. L'effet diminue d'un tiers toutes les 12 secondes. Donc, ça va aller décrescendo, mais c'est sur la durée. Donc, en vrai, l'équipement dorsal est assez fort. Moi, je le valide carrément. C'est un équipement dorsal qui vaut le coup. Et la monture, donc le chasseur zéro. Alors, franchement, c'est une aberration. C'est une aberration parce que j'ai vu des replays, des redifs de combats d'arène. C'est abusé. Donc, en fait, au niveau de ce qu'ils appellent un coup mortel. Quand vous allez recevoir le last hit, en fait, qui va vous tuer, eh bien, c'est au moment où vous serez immunisé. Donc, ça veut dire qu'au moment où vous êtes censé mourir, vous allez avoir un shield, une protection, un truc anti-mort qui va vous garder en vie pendant 3 secondes. Sauf que 3 secondes, ça peut paraître tout à fait négligeable. Sauf que sur Mushroom, ça va très vite 3 secondes. et vous avez la possibilité de riposter pendant ces 3 secondes puisque vous avez un ignore contrôle. Donc, vous n'êtes pas cesséable, si je puis dire. Vous n'êtes pas contrôlable de ce côté-là. Vous êtes immunisé contre la mort. Et pendant 3 secondes, vous avez donc un buff d'attaque assez significatif qui va vous permettre ici de plier la game. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en 1v1 pur frontal ici en PvP, eh bien, quand le vis-à-vis va venir vous lastite, eh bien non, vous ne mourrez pas. Vous allez rester en vie. Vous n'êtes plus contrôlable. Et de surcroît, vous avez des dégâts boostés de manière assez significative. Donc, c'est vraiment le truc de la dernière chance. Sauf que pour moi, c'est un petit peu trop fort. C'est un petit peu trop fort. Donc, on verra bien si ça se fait nerf sur les semaines qui viennent. Pour moi, cette monture-là, elle est évidemment designée pour le PvP avec les dompteurs de bêtes. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Je pense que c'est une monture qui est particulièrement forte pour les mages. Il y a des choses à faire de ce côté-là. Il y a des choses à prendre. Alors, moi, je vous l'ai dit, je suis free-to-play. Donc, ça n'ira pas bien loin. Je pense que je ne pourrais ni sécuriser l'équipement dorsal, malheureusement, ni sécuriser la monture. Mais, voilà, comme je vous l'ai dit, je ne vous invite pas à mettre de l'argent dans le jeu. Mais si vous mettez de l'argent dans le jeu, je pense qu'il ne faudra pas laisser passer cette monture-là qui est particulièrement croustillante. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, pardon, laisser un commentaire. Ça soutient énormément au niveau de l'algorithme. Moi, de mon côté, je vous l'ai dit, je continue de bosser un petit peu autour de la nouvelle classe parce que je trouve qu'elle est très sympathique puis ça permet de rafraîchir un petit peu le contenu. Je m'étais lassé de jouer mage. Au bout d'un moment, c'est éprouvant. Je trouve ça chouette aussi d'avoir un slot supplémentaire pour des acolytes. Alors, moi, pour l'instant, j'essaye des combinaisons. Je ne suis vraiment pas sûr du résultat. Et au niveau des compétences, alors évidemment, depuis que je ne joue plus mage, j'ai récupéré cette compétence qui, pour moi, est titulaire. Titulaire si vous jouez la nouvelle classe puisque c'est des dégâts d'acolytes. Voilà. Donc celle-ci, vous la récupérez directement dans les contenus de guildes. Vous le voyez ici dans le shop de guildes échangées. Donc moi, initialement, forcément, comme j'étais parti mage, j'avais récupéré cette carte-là qui peut être très intéressante, donc formation d'étoile du tarot quand vous jouez mage. Mais du coup, c'est le spell à récupérer. Donc il coûte 12 000 quand vous récupérez le spell. Et puis ensuite, pour l'upgrade, c'est à coût de 2400 par 2400. Enfin, vous connaissez. Donc moi, je vais mettre l'accent particulièrement là-dessus. Je ne vous ment pas. Si j'avais su qu'une nouvelle classe sortirait au bout de quelques mois sur le jeu, je pense que je n'aurais pas autant avancé mon spell étoile du tarot. Mais bon, ce n'est pas très grave. C'est fait. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit, le like, le commentaire, ça soutient énormément. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour du contenu lié à Legend of Mushroom, Semaine of War, enfin, tout type de jeu mobile qui passeront par ici. Si vous n'êtes pas encore sur le serveur Discord, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Les amis, actuellement, je suis en OP avec Rise of Kingdom. Ça m'aide énormément s'il peut y avoir des téléchargements sur le jeu. Je vous mets toutes les informations dans la description de la vidéo. Prenez bien soin de vous. C'était Casio. Ciao, ciao tout le monde.